Le gros bon sens. Il n'y a pas de bon sens maintenant avec les politiques économiques de Justin Trudeau, appuyé par le Bloc, qui a doublé la dette nationale, causé la pire inflation depuis 40 ans, doublé le coût de loyer et des hypothèques. Les gens veulent le gros bon sens et c'est ce que nous offrons. Le Parti conservateur va gérer les dépenses, éliminer le gaspillage pour équilibrer le budget et réduire l'inflation et les taux d'intérêt. On va couper les impôts pour que le travail redevienne payant et on va enlever la bureaucratie pour bâtir davantage de logements abordables pour les gens. Donc c'est comme ça, avec le gros bon sens, qu'on va gagner à Québec. Un enjeu local, en fait, c'est évidemment le transport. La saga du tramway, le troisième lien. Vous allez aussi devoir consolider déjà vos positions. Vous êtes fort sur la rive sud. Là aussi, vous allez quand même avoir du travail à faire. Il va falloir que vous vous engagiez en matière de transport. Il nous faut un troisième lien, c'est sûr. J'attends un plan chiffré de la province et des municipalités pour en bâtir une. C'est ça le gros bon sens. Je vais mettre fin à la guerre contre l'auto. Le Bloc et les libéraux sont contre les autos. Ils pensent qu'on peut juste jeter nos camions et nos voitures dans le fleuve Saint-Laurent et tout le monde peut prendre le transport en commun. Moi, je dis pour le transport en commun, mais on a besoin des voitures et des camions aussi. Ça prend des autoroutes et ça prend des ponts. Et le gouvernement conservateur va faire en sorte que les gens des régions aient leur juste part des fonds pour des ponts et des autoroutes. On voit une montée de la droite conservatrice, notamment aux États-Unis. Trump, encore hier, qui est allé chercher une victoire facile en Iowa, sous un gouvernement conservateur canadien. Est-ce qu'on réouvre le dossier de l'avortement? Est-ce qu'il y aurait un recul? Parce qu'on l'a vu dans plusieurs États, aux États-Unis notamment. Ça semble être un droit acquis et on dirait qu'on pourrait le perdre. Est-ce que vous êtes en mesure de rassurer les Canadiens? On ne va pas rouvrir le débat. On ne va pas changer les lois ni les règles là-dessus. C'est votre dernier mot? C'est fini. C'est le point final. Il ne va pas y avoir un changement là-dessus. Ce n'est pas un agenda caché? Non. J'étais au gouvernement avec un gouvernement majorité de Stephen Harp. On n'a rien fait en termes d'avortement. On ne va jamais rien faire là-dessus. Si j'avais besoin de lancer un nouveau parti politique, je l'appelerais le « Mêlez-vous de vos affaires, parti ». Parce que je veux que le gouvernement s'ingère dans la vie des gens. Les gens peuvent prendre leurs propres décisions avec leur argent, avec leur sexualité, avec leur opinion, avec ce qu'ils voient sur l'Internet, ou ce qu'ils font avec leurs opinions politiques. Je veux moins de gouvernement, plus de liberté personnelle, plus de choix pour tous les Canadiens. C'est ça le gros bon sens. Je suis ici pour gérer un gouvernement, pas pour gérer votre vie.